Bonjour à tous, c'est Simon de bloglefitness.com, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne pas mal de monde et qui me concerne. Ce sujet, c'est l'alcool et la musculation. Bien souvent, on nous déconseille de boire de l'alcool quand on fait de la musculation et quand on veut perdre du gras, mais on ne nous explique jamais vraiment la raison. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi l'alcool est souvent déconseillé pour la musculation et la perte de gras. Nous verrons aussi si une consommation modérée pose vraiment problème. Je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. L'alcool est considéré comme l'une des drogues les plus consommées dans le monde et nous les sportifs ne sommes pas épargnés. On apprécie souvent l'alcool pour ses effets euphorisants, mais la consommation d'alcool n'est pas sans conséquence, surtout quand on en abuse. Alors, l'alcool fait-il grossir ? Selon certaines études, l'alcool ne serait pas forcément responsable de la prise de gras car celui-ci serait en partie utilisé à des fins énergétiques, notamment pour augmenter la chaleur du corps. Vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous buvez un coup, vous avez plus chaud que d'habitude. Et comme l'alcool est un puissant diurétique, il serait en partie chassé de l'organisme par les urines. Cependant, il faut bien prendre en compte que l'alcool représente 7 kcal par gramme, soit environ 150 kcal pour une bière. Ce qui veut dire que si vous en consommez 4, ça vous fait l'équivalent d'un repas, soit environ 600 kcal. Vous comprenez alors que l'alcool peut augmenter votre total calorique journalier. En plus d'augmenter votre total calorique, il va perturber de nombreux facteurs qui aident à la perte de gras et à la prise de muscle. Malgré que l'alcool facilite l'endormissement, il perturbe le sommeil, en particulier la seconde partie du cycle. Un sommeil de mauvaise qualité va aussi perturber la production d'hormones de croissance et de testostérone qui sont des hormones nécessaires pour la perte de gras. Tout ça, ça va favoriser la production de cortisol qui est une hormone qui a l'effet inverse. C'est l'hormone du stress qui va utiliser plutôt les muscles comme énergie et favoriser la prise de gras. En ce qui concerne la musculation, l'alcool affecte-t-il les performances ? Des études ont démontré qu'une consommation d'alcool après des entraînements pouvait avoir des conséquences sur les performances et la récupération. Pour les plus curieux, je vous invite à lire l'article que j'ai écrit au sujet de l'alcool et la musculation. Je vous mets le lien dans la description. En plus d'avoir des conséquences sur les performances et la récupération, l'alcool perturbe la synthèse des protéines et donc va perturber la réponse anabolique musculaire. Une consommation excessive va perturber de nombreux facteurs qui favorisent la prise de muscle et la perte de gras. En revanche, la plupart des études démontrent ces effets suite à une consommation excessive d'alcool. Mais qu'en est-il d'une consommation modérée ? Certaines études ont tout de même démontré qu'une consommation modérée ne perturbait que très légèrement la perte de gras ou la prise de muscle. A condition, bien sûr, de ne pas consommer d'alcool en post-training à la place de votre shaker. Donc si vous êtes invité une ou deux fois dans la semaine, dans de la famille ou chez des amis, que vous buviez un ou deux verres de vin rouge ou de la bière, ça ne posera pas de problème. En revanche, gardez à l'esprit que un gramme d'alcool représente 7 kcal. Pour résumer, vous pouvez consommer un peu d'alcool de temps en temps lorsque vous êtes dans un cadre social agréable, avec des amis ou en famille. Mais attention à une consommation excessive car elle va perturber votre sommeil, vos performances, votre récupération ainsi que la synthèse de protéines musculaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas. Dites-moi dans les commentaires si vous consommez de l'alcool de temps en temps. En attendant, vous pouvez toujours télécharger mon guide gratuitement. Le lien est dans la description. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche. Comme ça, lorsque je publie une vidéo, vous êtes tenu informé en temps réel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Blog de Fitness. Sous-titrage ST' 501